Saviez-vous que vous pouvez gagner plus de 2 millions francs CFA avec juste un hectare de pastèque ? Pour réussir la culture de la pastèque, il vous faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres des vos premières idées de mise en place du projet. Salut, aujourd'hui dans cette vidéo nous partageons avec vous les différents étapes à suivre pour réussir votre projet de culture de pastèque afin de pouvoir réaliser un bon profit dès la récolte. Alors pour ne rien manquer de cette opportunité retrouvons-nous après le générique. Place à la vidéo, à présent voici l'itinéraire technique d'un champ de pastèque. La pastèque comme la majorité des cultures maraîchères, est une culture très exigeante en lumière et en chaleur. Elle est également très exigeante en éléments fertilisants surtout en potasse. Elle est peu exigeante en sol mais le terrain doit être bien composté et drainé de sorte que le sol soit toujours humide. Par contre, la pastèque n'aime pas les températures trop fraîches aussi les altitudes supérieures à 1300 mètres ne lui conviennent pas beaucoup. La plante contient 93% d'eau. C'est donc une plante qui aime l'eau mais les apports devront être contrôlés pour que la plante donne de gros fruits. 1. Le choix de la variété Il est fonction de l'objectif de production y compris la cible choisie. Toutefois, il est recommandé d'utiliser des variétés de pastèques améliorées, hybrides, car les plantes sont résistantes aux maladies et les fruits résistent au choc pendant les manutentions. Étape 2 Le choix du site La pastèque réussit mieux sur des sols meubles, profonds, à pente légère et riche en matière organique. Le site doit être à proximité d'un point d'eau pour faciliter les activités de suivi. Le site doit également être accessible. Elle n'est très exigeante en matière de sol. La préparation du sol Elle doit se faire peu avant l'arrivée des premières pluies. Mais si vous avez un système d'irrigation, cette opération pourrait se faire à tout moment. Cette activité consiste à Désherber, abattre, tronçonner et dégager le site de manière systématique car la pastèque n'aime pas l'ombre. Si vous êtes en zone de forêt bien sûr car en zone de savane, les opérations ne sont pas pareilles. Piquetez la parcelle en respectant des écartements de 2m x 1m, soit 5000 plants par hectare, si l'on utilise les variétés composites et 2m x 2m, soit 2500 plants par hectare, si on utilise les variétés hybrides. Il est rappelé que le choix de la variété dépend de l'objectif de production. Faire des poquets à chaque l'emplacement de chaque piquet d'environ 60 cm de diamètre et 40 cm de profondeur. Séparez la terre de surface, terre noire, avec celle du fond. Mélangez ensuite la terre noire avec de la fiamme de poulet ou du compost à raison de 2 à 3 kg poquets. La dose est fonction de la fertilité de votre sol. Remplir ensuite chaque poquet de ce mélange jusqu'à environ 2 cm du bord. Puis laissez décomposer pendant 1 à 2 semaines avant semis. Appliquez un bionéma fongicide dans les poquets au moment du semis. Arrosez chaque trou jusqu'à ce qu'il soit saturé d'eau. 4. Le semis Le semis peut se faire de manière directe ou après passage par la pépinière. En cas de semis direct, trempez la semence dans de l'eau pendant une nuit, pour lever la dormance et faciliter la germination des graines. Cependant, le semis doit se faire immédiatement le lendemain sur terre humidifiée. Semez 2 à 3 graines dans chaque poquet. Pour un hectare de plantation, il faut prévoir environ 800 grammes à 1000 grammes de semences. Il est préférable de faire le semis direct. 5. Suivi et entretien de la culture 1. L'arrosage des plants L'apport en eau doit se faire tous les jours dans le meilleur des cas par arrosage goutte à goutte si irrigation assistée y est ou par les pluies en cas de production pluviale. Le moment idéal pour arroser est en soirée. L'arrosage se fait autour des plants, il faut éviter les feuilles. L'apport en eau doit être important pendant le grossissement des fruits et réduit au cours de la maturité, ceci permet d'éviter l'éclatement des fruits et favoriser l'enrichissement de ces derniers en sucre. 2. Le démariage des plants Il faut démarier les plants 2 à 3 semaines après le semis en laissant un à deux plants par poquet, laisser les plants les plus vigoureux et mieux portants. Pendant cette étape il est important de remplacer et replanter les plants dans les poquets qui sont en manque. Faire ceci de préférence en soirée. 3. La fertilisation des plants La fertilisation doit répondre à la loi des 4 B, bon produit, bonne dose, bonne technique d'application et bon moment d'application, point par l'apport en fientes compostes dans les poquets. Il est à noter que, chaque plant de pastèque durant tout le cycle de production a besoin de 100 à 150 grammes d'engrais organiques riches en potassium. 4. Le traitement phytosanitaire Afin de réduire la pression parasitaire et autres maladies, il convient de prendre les précautions au préalable comme les rotations des cultures, et le choix strict des variétés de semences résistantes aux maladies. 5. Aussi convient-il d'anticiper sur la lutte contre l'ennemi de la culture afin de ne pas assister à une destruction totale du champ. La pastèque une fois en champ et quel que soit le stade d'évolution de la plante fera l'objet des attaques des ravageurs et occasionnera ainsi des maladies. La protection des plants contre les insectes et les maladies commence deux jours après la levée. Le traitement suivant intervient trois semaines après le premier traitement. A partir de la floraison, il est important de protéger les fruits en les pulvérisant une fois toutes les deux semaines. Les fruits doivent également être posés sur des coussins, pailles, feuilles de bananier, afin d'éviter tout contact avec le sol. 5. La taille Ne pas vous prêter à cette opération si vous n'avez pas la maîtrise et l'expérience. Car la taille n'est pas une étape obligatoire, cependant, les agriculteurs qui désirent obtenir de gros fruits devraient passer par cette étape. La taille consiste à pincer la branche à tailler au niveau de la quatrième feuille après le fruit à conserver. 6. La récolte La plupart des variétés hybrides utilisées atteignent leur pleine maturité et peuvent être récoltées 80 à 90 jours après semi- ou repiquage. La maturité de la pastèque est visible par le dessèchement du pédonculé par un son grave sous le choc. Pendant la coupe du fruit, il faut faire attention à ne pas tirer par la tif sinon le risque de le voir s'ouvrir serait élevé et dans ce cas sera difficilement commercial. Le rendement moyen pour un hectare de pastèque bien entretenu est de 50 tonnes. Nous sommes ainsi à la vidéo sur les meilleures techniques de culture de la pastèque, nous espérons que cette vidéo vous a fait beaucoup découvrir, alors n'oubliez pas de nous laisser un commentaire puis de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes.